Musique Pour remboter les pas de l'ancien président de la Côte d'Ivoire, Félix Fouetouboigny, l'ONG APBE agit pour la paix et le bien-être, en collaboration avec l'Union des Jeunes de la commune de Port-Boué, a organisé le samedi 10 juin 2017 un séminaire sur la paix, intitulé « Comment développer la culture de la paix à partir de sa jeunesse ». L'événement s'est déroulé à l'hôtel communal de la dite commune et a connu la présence des responsables des mouvements des jeunes. Plusieurs activités ont meublé ce séminaire. Les différentes phases du séminaire ont été données et l'élément principal est le bâton, méthode élaborée par les Américains qui fait office de serment pour la prise de parole. Ce qui veut dire que chaque dévenant qui a en sa possession ce bâton est tenu de n'avoir rien que des propos qui favorisent la paix. Le président de l'APBE, le sieur Kofi Amani, avant de commencer, a fait observer une minute de silence à cause de l'envergure du séminaire qui est assez sûr, la paix. Chaque participant donne son approche par rapport à la conception de la paix et ce que la jeunesse doit faire pour faire régner la paix dans son environnement immédiat et dans sa commune. Nous proposons que les jeunes de Mont-Ouil, en particulier, en général, les jeunes de l'école de l'Ouil, soient un acteur pour être un acteur de paix. Nous proposons véritablement que les jeunes comprennent l'importance de faire la sainte appréciation de la politique. Une cloche sert à réclamer le silence lorsque le bruit se fait entendre. Les interventions ont été, dans un premier temps, interrompues par l'entrée du directeur du centre pilote, M. Nyangba Désiré, puis l'arrivée du parrain, le sixième agent au maire de la commune de Port-Boué, M. Adja Allais. ...son action en focalisant cette initiative sur les jeunes en les sensibilisant, à leurs responsabilités, en les appelant à réfléchir, à trouver tout ce qui est générateur de conflit, tout ce qui est générateur de déstabilisation et qui pourrait donc être touché sur des manifestations de virus. Une pause café a permis aux participants de refaire le fosse. Une projection cinématographique sur la paix a insisté les jeunes à lutter chaque jour pour la paix, ce qui doit être humilité, écoute de l'autre, le dialogue, penser aux autres et reconnaître sa place et ses erreurs. Les ateliers formés ont constitué des creusets de réflexion approfondies pour les jeunes leaders. Quelques autorités et participants ont accepté nous donner leur impression à la fin de ce séminaire. Ce matin, c'est un honneur pour moi de participer à ce programme-là, à ce séminaire sur la paix. Grâce à ce séminaire, on va encore développer d'autres compétences qui vont nous permettre de pouvoir promouvoir la paix dans notre entourage. Je pense qu'en tant que leader, c'est vraiment important de se mettre au niveau des autres, c'est-à-dire de ne pas se mettre au-dessus des autres. Il faut marcher avec les autres pour mieux les comprendre. Il faut dialoguer pour qu'ils puissent avoir la paix. Il faut se respecter. Voilà, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Vraiment, c'est une bonne opportunité parce que nous, au sein de l'ONG, on travaille beaucoup avec les enfants. Donc, c'est ce que je disais lors de l'atelier, qu'il fallait inculquer la culture de la paix depuis le bas âge. Donc, nous, on profite de cette occasion-là et la formation aussi va renforcer nos capacités par rapport à nos enfants que nous encadrons au sein de l'ONG. Merci. Mon grand souhait, c'est bienvenue. Mais mon objectif, moi, si c'est moi, si je dois travailler avec vous, c'est de pouvoir travailler dans le B.A.B. des enfants, bien former les enfants dans la paix, dans le bas âge. C'est-à-dire de la classe du matin, elle va arriver au 6ème 2, avant que son grand-fait qu'il arrive en 6ème, qu'il est en 6ème, quand il est confronté, elle lui dit non, c'est comme ça, on doit marcher. Ça permettra à l'enfant de mieux se sortir dans la société demain. Parce qu'aujourd'hui, tous les grands qui sont devant, excusez-moi du terme, la politique les a endormis tous. ils ne voient que le ventre, ni les pensées de demain. Donc je te dis merci, mille fois merci. Si ça pourrait se reposer de temps en temps, ça va beaucoup me plaire. Et je suis très heureux de participer à cette journée de réflexion, à cet échange avec la jeunesse de Port-Boué. Je dis en même temps au passage le bonjour maternel de Mme Lemay, qui est un péché, bien sûr, et donc qui est très intéressé par ce type d'atelier et qui traduit son engagement personnel en faveur de la paix dans sa commune, ici à Port-Boué, et bien sûr de façon plus générale pour la Côte d'Ivoire. Que pensez-vous faire pour promouvoir la paix dans le monde? Rentrez chez vous et aimez votre famille, nous dit Mère Thérésa.